Europe 1. 10h-11h, le Grand Rendez-vous avec Les Echos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Bobcote, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Jusqu'où ira la guerre ? Vladimir Poutine est-il vraiment affaibli ? Qu'en est-il politiquement, économiquement et militairement ? Et puis où sont les chemins de la paix alors que l'escalade nucléaire menace ? Notre invité ce dimanche, Bernard-Henri Lévy, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là. De retour d'Ukraine, on peut lire dans Paris Match votre récit de la contre-offensive ukrainienne sur le front, au plus près des hommes et des femmes également, et finalement de l'âme humaine. On va en parler. Cette émission, bien sûr, vous est consacrée à noter en toute fin d'émission l'intervention du grand reporter Régis Le Sommier. Vous allez échanger sur votre vision du terrain et des relations internationales. Mais pour l'heure, je suis entouré pour vous interroger de Nicolas Barré, Les Echos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Bernard-Henri Lévy, avant de revenir sur votre expérience sur le terrain ukrainien, vous avez récemment qualifié Vladimir Poutine de terroriste d'État. Une fois que vous avez dit cela, est-ce que ça veut dire qu'il faut le juger, le remplacer ? Le remplacer, ça sera l'affaire du peuple russe. Le juger, ça sera l'affaire de la communauté internationale. Oui, la place de Vladimir Poutine, après Bouchard, après Izioum, après le bombardement des écoles et des maternités, après la stratégie de la terre brûlée qu'il adopte, c'est devant un tribunal pénal international. Quelle qu'en soit la nature, je sais qu'il y a des experts aujourd'hui même qui réfléchissent à cette question, comment on fait, mais ça me semble en effet dans l'ordre des choses et de la loi. Mais sur le plan politique, comment faire la paix avec un homme que l'on destine ensuite au tribunal ? C'est-à-dire, si on souhaite éviter la montée aux extrêmes, il faut faire la paix avec Poutine. Si on lui dit on fait la paix avec vous, mais demain au tribunal, c'est possible ? Ce n'est pas Poutine qui va décider ou pas d'accepter la paix. C'est le peuple russe, c'est l'armée russe, c'est les hommes de troupes qu'on envoie comme la chair à canon, qui un jour vont décider s'ils continuent à se battre et à mourir ou s'ils décident d'arrêter cette sinistre mascarade. C'est les peuples, vous savez, dans des guerres de ce genre et dans les guerres en général, il y a un moment où les stratégies d'état-major sont dépassées par la vérité des peuples. Il y a aussi des jeux de pouvoir interne en Russie. Notre correspondant à Moscou nous signale par exemple que Poutine pourrait être débordé en quelque sorte par sa droite, par des gens encore plus durs que lui et qu'il pourrait être remplacé par quelqu'un d'encore plus radical. Nicolas Barret, c'est ce qu'on disait déjà en 1988-1989. On nous disait attention, si vous en prenez trop au bloc soviétique, les hommes de fer du Kremlin vont être remplacés par des hommes d'acier. Ben non, finalement, c'est la démocratie qui, pour un temps hélas trop court, l'a emporté. Donc tout est possible. Mais aussi ce que je vous dis là, c'est-à-dire aussi un débordement sur l'autre bord, c'est-à-dire sur le bord plus libéral, un débordement par des officiers de l'armée qui se sentent humiliés par cette guerre qu'on leur a fait faire, un débordement par les jeunes que l'on voit aujourd'hui qui préfèrent se casser le bras, comme à l'époque de l'archipel du Goulag et de ce génie de signe, plutôt que de se laisser conscrire, de se laisser embarquer dans la guerre. C'est peut-être ceux-là qui vont le déborder. Vous n'en savez rien. Mais de telles expressions terroristes d'État, devons-nous les utiliser ? Devez-vous les utiliser, Bernard Han et Lévy ? On peut noter quand même que les chefs d'État qui sont à la manœuvre, y compris Emmanuel Macron, ne le font pas. Ils sont prudents. Ils laissent toujours un chemin pour la paix. La question, est-ce que le coup près ne tombe pas trop vite en ne laissant qu'une chance ? Est-ce que nous souhaitons tous ? – Chère Solyra Brouk, c'est l'une des différences entre un chef d'État et un journaliste ou un écrivain libre de sa parole. Moi, je ne suis pas en charge de négocier avec Vladimir Poutine, pas plus que vous. On est en charge de dire la vérité. On est en charge de dire parfois le droit. Voilà. Donc, moi, je dis que Poutine est un terroriste d'État parce que jouer avec des centrales nucléaires, parce que massacrer des civils, parce que se venger sur les populations quand on a perdu à la loyale contre une armée, c'est du terrorisme. Il ne se conduit pas très différemment des islamistes de Daesh. Donc, moi, je dis ça. Après, que ceux qui sont en charge de discuter aux Nations unies avec Lavrov parlent autrement, ça, c'est... – C'est intéressant, Bernard, on vous pose la question, parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu peu ou prou le même discours, affirmant aussi qu'il fallait juger Poutine. Et la question est de savoir, au nom de qui parle-t-elle ? Avec quel mandat parle-t-elle pour aller plus loin que des chefs d'État aujourd'hui qui ont la légitimité du peuple français et puis des autres peuples européens ? – D'abord, vous savez, comme souvent, comme parfois les hommes de pouvoir, ça leur arrive, elle parle avec son cœur et elle parle avec son âme. – Ce n'est pas la raison qui doit guider dans une telle situation ? – Allez. Il arrive aussi que les femmes et les hommes raisonnables qui dirigent les grandes politiques aient un cœur et qu'il soit bon qu'ils le manifestent. Donc il y a un équilibre entre les deux. Et Ursula von der Leyen, je l'ai bien observé, avec Volodymyr Zelensky, je crois qu'elle a fait deux déplacements en Ukraine, elle mélangeait les deux, la responsable politique et puis la voix du cœur. – Où va-t-elle nous mener ? – Pardon ? – Où peut-elle nous mener ? Et au nom de qui elle parle ? – Au nom de qui elle parle, de la Commission européenne, jusqu'où va-t-elle nous mener ? Jusqu'à la paix. Parce que la seule manière pour l'Europe de construire une architecture de paix durable, c'est de défaire Vladimir Poutine. C'est la seule manière de le défaire militairement. – Mais justement, vous l'avez dit une première fois, j'y reviens parce que ça me semble important. Vous me dites que ce n'est pas avec Vladimir Poutine qu'on fait la paix, c'est avec le peuple russe, l'armée russe. Bon, il n'en demeure pas moins qu'à court terme, si on espère, si on espère la possibilité de la paix, il n'en demeure pas moins que c'est avec Vladimir Poutine qu'il faudra négocier la paix d'une manière ou de l'autre. C'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que font les autres chefs d'État. De ce point de vue, j'y reviens, est-ce que lui promettre un stage à je ne sais quel cours de justice internationale, est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de ne jamais atteindre une paix à court ou moyen terme ? Mathieu Bocoté, pour l'instant, l'urgence, c'est... Moi, je reviens d'Ukraine, je reviens de Kharkiv, je reviens de la zone de Karsone, je reviens de Mikolaïev bombardé. L'urgence, c'est qu'on arrête cette guerre. L'urgence, c'est qu'on arrête le massacre. L'urgence, c'est que l'armée russe rentre dans ses casernes. C'est ça, l'urgence. Après, avec qui on fait la paix, on verra. Mais l'urgence, c'est que ce cauchemar s'arrête. Voilà. Moi, c'est ces vieillards que j'ai vus sur la place centrale de Mikolaïev, je le raconte dans l'article de Match, qui continuent à jouer aux échecs, avec les alertes aériennes qui résonnent, les sirènes qui résonnent à leurs oreilles, parce qu'ils en ont marre de courir dans les abris et parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ont mal aux jambes. Ça, il faut que ça s'arrête. Voilà. Il faut que l'armée russe, que l'agression russe, cette invasion, soit stoppée. C'est la seule urgence. Après, le reste, avec qui on va faire la paix ? Avec Poutine, pas avec Poutine. Avec celui qui remplacera Poutine au Kremlin. Avec le calife du vizier qui aura pris sa place au terme d'une révolution de palais. Est-ce que vous ne balayez pas un peu rapidement cette question ? Que la guerre doit se terminer, évidemment. Que les souffrances doivent se terminer, évidemment. Voilà. Justement, il faut savoir avec qui on met un terme aux souffrances, non ? Pour l'instant, la première urgence, c'est d'armer les Ukrainiens, de continuer d'armer les Ukrainiens pour leur permettre de faire reculer l'armée russe. C'est ça, l'histoire. Ce n'est pas d'avoir des discussions d'état-major, de chancellerie, avec des gens qui mentent tout le temps, qui disent n'importe quoi, qui nous humilient, comme Lavrov, hier, je voyais défiler sur l'écran de CNews la déclaration d'hier sur le... Il dénonce la dictature. La dictature de l'Occident, la dictature des États-Unis. Ça va. On arrête avec cette mascarade. Lavrov, hier, à la tribune des Nations unies, cette institution qui est supposée garantir la paix internationale, c'était une humiliation pour les peuples du monde. Voilà. Donc, l'urgence, c'est que ça s'arrête, tout ça. Bernard Henrivy, la question, évidemment, comparaison ne vaut pas raison, mais il faut qu'on regarde tout cela avec les lunettes de l'histoire. Vous dites mensonge. Et évidemment, il y a de cela. Quand il y a quelques années, il y a eu, par exemple, la guerre en Irak, avec toutes les conséquences, et qu'il y a eu le mensonge américain. Quelles leçons nous retenons de l'histoire ? Est-ce qu'aussi une grande démocratie, comme les États-Unis, a pu se fourvoyer à un moment ? Et c'est plus compliqué aujourd'hui pour nous, et peut-être pour vous, de demander que Poutine soit jugé, alors qu'il y a eu aussi des crimes commis, parfois, sur d'autres terrains, par les grandes démocraties. La grande démocratie américaine s'est fourvoyée. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, elle fait très attention. Je suis très frappé de voir avec quel esprit de mesure les Américains se sont engagés dans ce soutien à l'Ukraine. Ça a d'ailleurs été progressif. Rappelez-vous, le premier réflexe du président Biden, après l'invasion russe, c'était de proposer à Zelensky une exfiltration. Puis après, il a été allé en Pologne, il a vu des enfants, il a vu des victimes, des réfugiés, comme Ursula von der Leyen, son cœur s'est réveillé. Puis il a commencé à bouger. Mais tout ça, avec un luxe de prudence, de précaution, d'information, on n'est pas, justement, l'erreur. Les démocraties, elles apprennent des erreurs. Voilà, contrairement aux dictatures qui s'entêtent, qui s'obstinent, qui persévèrent dans l'erreur, les démocraties apprennent, parce qu'il y a des journaux, parce qu'il y a des chaînes de télévision. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Europe, ont appris des erreurs, notamment de la guerre d'Irak. La France parle beaucoup dans cette affaire, mais fournit assez peu d'armes. On est assez loin, derrière beaucoup d'autres pays. Il n'y a pas une contradiction, là, de la part de Paris ? Il n'y a pas de contradiction, parce que je crois que Paris n'a pas changé de discours depuis la première minute de cette guerre. Le président Macron a été très clair. Il souhaite la défaite de la Russie. Il souhaite la victoire de l'Ukraine. C'est clair et net. Après, est-ce qu'il livre assez d'armes ou pas ? J'en sais rien. Peut-être pas. Comparativement, oui. C'est ce que l'on sait. Est-ce qu'il n'y a pas une partie des choses qui échappent même aux plus avisés des observateurs ? Ça n'est pas impossible. Mais la position française est très... Et les Ukrainiens le savent. Une des choses qui m'ont empli de bonheur dans ce reportage dans Paris Match, qui est en kiosque en ce moment, c'est ce bataillon de la région de Zaporitsa, que j'avais déjà rencontré d'ailleurs et filmé au mois de juin dernier et que je retrouve aujourd'hui. Eh bien, ils m'ont réservé, à moi et à mon photographe Marc Roussel, et à vous, une surprise. Cette surprise, c'est qu'ils ont rebaptisé, au terme d'une procédure bureaucratique, complexe et complète, leur bataillon, bataillon Charles de Gaulle. C'est un symbole important, Bernard-Henri Lévy. Il faut y être attaché. Vous l'avez vu de près, cette contre... Vous savez, un bataillon Charles de Gaulle en Ukraine, se réclamant de l'homme du 18 juin, considérant les valeurs de la résistance française comme un modèle, oui, c'est un symbole très important pour eux, et je crois pour nous aussi. Tout à fait. Vous l'avez vu de près, cette contre-offensive ukrainienne, sans rien enlever au courage qui est réel sur le terrain des Ukrainiens, faut-il dire que c'est une contre-offensive américano-ukrainienne, compte tenu de la technologie apportée, du guidage, du renseignement, qui est de plus en plus puissant, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que c'est une réalité de la contre-offensive aujourd'hui ? C'est une contre-offensive ukrainienne, qui est évidemment immensément aidée, qui n'aurait pas lieu sans cette aide américaine et cette aide occidentale. J'ai vu un canon César français, Kaysar, j'ai vu d'autres types d'armes américaines ou autres, bien sûr que cela est essentiel dans le dispositif de défense des Ukrainiens et aujourd'hui d'attaque, naturellement. On va continuer en parlant. La suite de notre émission avec Bernard-Henri Lévy de retour d'Ukraine. Jusqu'où faut-il aller dans les sanctions, Bernard-Henri Lévy, à l'égard de la Russie, sachant que pour l'heure, en tous les cas, les sanctions ne semblent pas du tout faire plier Poutine et au contraire qu'il y a l'escalade de la menace nucléaire ? Les sanctions, je ne sais pas si elles font plier Poutine, mais elles font plier la société russe. Elles font plier l'économie russe. L'économie russe est ravagée par les sanctions. Il y a un débat sur ce sujet. Certains disent que... Non, il n'y a pas de débat. Je ne crois pas. Il y a des éléments de langage qui sont véhiculés en boucle par l'extrême droite et l'extrême gauche française et d'ailleurs italienne. Mais la réalité, c'est une récession de 6%. C'est un appareil industriel cassé. C'est un appareil militaire qui n'arrive plus à renouveler ses pièces détachées et ses composants électroniques. La réalité, c'est des puces de machines à laver la vaisselle ou de frigidaires qui servent à réalimenter les lanceurs de... Mais c'est aussi un pays qui peut tenir longtemps comme ça, qui a des ressources financières, qui a des recettes de la vente de ses hydrocarbures, etc. C'est un pays qui peut... Donc ça peut tenir. Et qui a d'autres alliés. On verra. Pour l'instant, j'observe les mouvements qui se réveillent à l'intérieur de la société russe. Et un pays, ce n'est pas juste des comptes. Encore une fois, c'est des gens. Et là, ce que je vois, les images qu'on voit, les témoignages que je peux avoir, c'est des gens qui en ont marre, des Russes qui n'en peuvent plus, en tout cas dans les villes. On verra. Et puis par ailleurs, les sanctions, pas à vous que je dois prendre ça, le directeur des Echos, les sanctions, ça ne se juge pas seulement à court terme. La Russie, elle est revenue 20 ans en arrière, en termes de PIB, en termes de capacité de production. Il lui faudra peut-être des décennies pour revenir au statut quo hanté. C'est ça, l'efficacité des sanctions. Et les Russes le savent. Un régime autoritaire qui est fragilisé peut avoir la tentation de se radicaliser. Et on a vu Vladimir Poutine faire évoluer la doctrine nucléaire de la Russie, disant qu'elle ne sert plus seulement l'arme nucléaire à défendre le territoire national, mais aussi, puisqu'il va annexer les territoires ukrainiens, elle peut servir aussi à défendre ces territoires annexés. Faites-vous partie de ceux qui prenaient au sérieux la menace nucléaire, ou vous considérez qu'il s'agit d'un élément rhétorique ? D'abord, je ne crois pas qu'elle ait évoluée. Poutine dit la même chose depuis 2007 ou 2008. La seule nouveauté, c'est qu'en effet, il organise ses référendums bidons afin de prétendre qu'une opération militaire dans les territoires nouvellement annexés équivaudrait à une menace contre l'intégrité territoriale. Mais la doctrine, c'est-à-dire la menace d'un usage sauvage de l'arme nucléaire, ça fait 15 ans que ça dure. Voilà, premièrement. Deuxièmement, est-ce que j'y crois ? Je vais vous dire, c'est déjà beaucoup plus compliqué que ce que nous disent les marchands de peur en Europe. Ce n'est pas un homme qui, avec son petit doigt noueux, va appuyer sur le bouton. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ultimement, quand même, si. Non. A la fin de la journée, c'est quand même quelqu'un qui... A la fin de la journée, d'abord, ce n'est pas un homme, c'est trois hommes qui disent la défense, c'est le chef d'état-major des armes, ce n'est pas un bouton, c'est des codes d'une grande complexité. Il faut le... Ah ben oui, mais ce n'est pas comme ça. Il est le maître du Kremlin, quand même, donc il a les moyens de le faire. C'est Vladimir Poutine qui décide avec les deux dont je viens de vous parler, avec l'homme qui sera chargé depuis un sous-marin en mer Noire d'actionner le lance-missile, etc. Ce n'est pas... On n'est pas dans le docteur Folamour. Est-ce que vous ne vous rassurez pas le plus facilement ? C'est-à-dire, il y a six mois, il y a six mois, il y a quelques jours, rares étaient ceux qui prenaient au sérieux l'évasion. On disait, Poutine, oui, il joue, il bluffe, mais il ne va quand même pas envahir l'Ukraine. Et c'est arrivé. Est-ce qu'on peut encore se dire il bluffe, il bluffe, mais ça n'arrivera pas ? En tout cas, pour ce qui me concerne modestement, je crois que j'étais venu le dire d'ailleurs à cette même table, moi, j'ai toujours cru que cette invasion était possible. Je pense depuis longtemps que Poutine est un homme dangereux, qu'il vouait, qu'il meait, qu'il hait les démocraties, qu'il hait la France et qu'il hait l'Occident et qu'il mettra tout en œuvre pour faire que cette haine aille au bout. Et ce tout en œuvre, ce n'est pas aussi la menace nucléaire ? Ça se dérobe au tout ? C'est possible. Et c'est la raison pour laquelle il est... Je n'y crois pas personnellement. Je n'y crois pas. Mais si en effet, cette menace doit être considérée, raison de plus pour mettre cet homme hors d'état de nuire. Raison de plus pour en finir avec ce chantage qu'il fait peser sur le monde depuis maintenant 15 ans. Vous savez, tout le monde se réveille. 17 décembre dernier, 17 décembre 2021, d'accord ? Il y a eu deux ultimatums qui ont été lancés à l'Occident. Vous vous en souvenez ? Qui étaient d'une précision glaçante, qui étaient d'une technicité foudroyante. Et en effet, personne n'a pris au sérieux. Il aurait fallu à ce moment-là déjà réagir, commencer de le mettre au banc de la communauté internationale comme c'est le cas aujourd'hui. La question, c'est nos moyens et nos marges de manœuvre. Vous avez parlé des sanctions, vous avez dit que l'économie russe est revenue 20 ans en arrière. Toutefois, il y a aussi des économies, des alliés qui nous ont remplacés en Russie. Il y a aujourd'hui dans les supermarchés russes des produits chinois, des produits turcs, et les Russes peuvent tout à fait s'alimenter, se fournir en ces produits. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est un petit peu le centre du monde et en réalité, on a été remplacés et la Russie s'est tournée vers d'autres alliés naturels ? Moi, je suis plus optimiste que vous. Je crois que... Je ne pense pas que nous soyons le centre du monde, mais je crois que nous, c'est-à-dire la France, l'Europe, l'Occident, nous sommes encore une force qui compte dans le monde, qui compte politiquement, économiquement et moralement. Vous voulez dire les États-Unis ? Ou l'Europe ? Les deux. L'alliance, cette alliance transatlantique. Ou le parapluie américain, alors ? Pourquoi le parapluie ? Là, ce que je vois... Moi, qui aime l'Amérique et qui aime mon pays, ce qui m'enchante, au contraire, c'est de voir ce pacte transatlantique renoué, solide... Certains parlent d'une vassalisation. Pardon ? Certains parlent du fait qu'on est dominé par les Américains. Vous rejetez... Non, non, mais... Le vieil anti-américanisme. Ça a dur depuis toujours. Oui, mais c'est pareil. C'est comme ceux qui... C'est les mêmes que ceux dont je vous disais tout à l'heure qui fabriquaient les éléments de langage selon lesquels les sanctions ne marchaient pas. Il y a en France un vieux fond de cuve anti-américain qui naît à l'extrême droite des années 20 du siècle dernier, qui passe à l'extrême gauche, mais qui, en gros, est la même chose et dont la base, le fond de ce fond de cuve de l'anti-américanisme, c'est la... Faut-il être extrême pour se méfier un peu quand Jacques Chirac a refusé d'intervenir en arrière et de ne pas suivre les États-Unis ? Ça, c'est un acte politique. On peut être non-aligné. Ça, c'est un acte politique. Moi, je vous parle de l'anti-américanisme primaire. Je vous parle de cette vieille tradition française qui consiste à penser... C'était ce que disait, par exemple, elle écrivait comme Drieu-La Rochelle dans les années 30, que Moscou et Washington, c'était du pareil au même. Je pense à ceux qui nous disent encore aujourd'hui ou à la veille de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, ils osent moins qu'il fallait se tenir également à égale distance de l'Empire anglo-saxon et de l'Eurasie poutinienne. Ben non. Moi, je me sens plus proche, culturellement, par mes valeurs, par mon amour de la démocratie et du libéralisme. Et de l'économie de marché, je me sens plus proche de ce qu'on appelle l'Empire anglo-saxon que de ces nouvelles puissances autoritaires dont Vladimir Poutine se voudrait le parangon. Eh bien, voilà, Bernard-Henri Lévy, dont vous pouvez lire le récit du déplacement, en tous les cas, sur le front ukrainien dans le magazine Paris Match en kiosque en ce moment. Nous allons parler aussi de l'autre actualité. C'est ce qui se passe en Italie avec probablement ce soir une victoire du bloc des droites. Parlons d'abord de la rhétorique utilisée par certains en Europe. Encore une fois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé les Italiens de mesure si jamais ils voteraient de manière inadéquate. Elle a encore parlé avec son cœur ? Elle a parlé avec son sens de l'histoire, j'imagine. L'histoire, oui. On ne parle pas du cœur, c'est encore une troisième dimension. Elle connaît l'histoire. Et en effet, je suppose, je n'ai pas entendu cette déclaration, qu'elle doit être alarmée de voir aux portes du pouvoir quelqu'un dont le parti garde l'emblème du parti néo-fasciste de Giorgio Almirante, créé après la mort de Mussolini. Elle doit être inquiète des déclarations de Mme Mélanie déclarant que Mussolini était un des plus grands hommes politiques du XXe siècle. Mais promettre des mesures de rétorsion si le peuple vote mal, quelle image ça renvoie dans notre... Je n'ai pas entendu ça. Mais puisque vous l'entendez, elle a utilisé cette forme, elle disait si les Italiens votent mal, on a les moyens nécessaires comme en Hongrie comme en Pologne pour faire en sorte de corriger finalement un mauvais choix électoral. Est-ce le rôle de l'Europe ? Écoutez, être à l'intérieur... L'Europe, c'est un certain nombre de droits, de devoirs, d'immenses avantages. Ça permet de surmonter une crise économique comme celle de 2008. Mieux, ça suppose de surmonter une épidémie, l'épidémie du Covid en s'échangeant des vaccins. L'Europe, ça permet pour les pays qui auront le moins de gaz à Noël d'avoir du gaz de ceux... Mais ce n'est pas la question. Attends, attends, attends. Mais ça implique aussi des devoirs, c'est-à-dire l'adhésion, bien sûr, l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Qui est l'arbitre des événements du vote d'un peuple ? Là, on touche quand même à quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que Mme von der Leyen dit qu'on va faire des mesures, on a des outils par rapport aux Italiens s'ils ont mal voté. C'est quand même vertigineux. Qu'est-ce qu'on appelle des outils ? Ça veut dire qu'en effet, c'est ce qui s'est passé avec M. Orban en Hongrie. Vous ne pouvez pas à la fois vous réclamer de l'Europe et ne pas respecter les règles de l'État de droit et avoir une justice aux ordres et menacer de... Donc demain, si la France, si la France, il peut arriver que Marine Le Pen arrive au pouvoir, on va sanctionner la France. Mais le jour où Marine Le Pen arrive au pouvoir en France, il n'y a plus d'Europe. Il n'y aura même plus personne pour sanctionner. si la France est arrivée, peut-être, Mélanie, ce soir, il y aura toujours une Europe. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, en effet, est une force qui peut exercer des pressions, des contrepoints. Vous dites, le peuple vote. La démocratie, ça, je me tue à dire ça. Je l'ai encore dit récemment à la télévision italienne et ça a beaucoup énervé les électeurs de Mme Mélanie. La démocratie, c'est deux choses. Ce n'est pas juste. C'est bien sûr le vote, la volonté populaire, la souveraineté populaire. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le respect d'un certain nombre de principes, de valeurs qui sont les valeurs de l'État de droit, les valeurs de la civilisation démocratique. Il faut les deux. Si demain, et c'est arrivé, pas demain, hier, il est arrivé que des peuples votent pour Mussolini, votent pour Hitler, est-ce que c'est encore la démocratie ? Mme Bernard-Henri Lévy, contraignons les votes. Alors, empêchons, interdisons certains partis si à la fin, l'Europe sanctionne. Bien sûr que non. Mais en revanche, c'est ce qui s'est passé avec Victor Orban, par exemple, prévenons M. Orban que s'il décide de supprimer le droit à l'avortement, s'il décide de mettre sous muselière les protestataires ou de mettre sous la botte les tribunaux, il ne participera plus de la même manière de ce club des démocraties qu'est l'Europe. s'insérerait à l'Europe. Vous insistez beaucoup sur le respect des principes par les démocraties, mais est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes ambigus ? On dénonce ce qui se passe en Ukraine et on ferme les yeux sur ce qui se passe au Yémen et la guerre qui mène l'Arabie saoudite, par exemple. D'abord, je ne crois pas qu'on ferme les yeux. Il y a moins de reportages sur le Yémen que sur l'Ukraine. D'autre part, la guerre au Yémen, ce n'est pas la même chose. Les situations ne sont pas exactement comparables à la guerre d'Ukraine. Ce sont les mêmes bombes. Il y a aussi des centaines de milliers de victimes civiles. Oui, mais là, il y a des responsabilités au Yémen. Il y a un vrai acteur dans cette guerre qui sont les outils à la solde de l'Iran qui ont déclenché cette guerre. Là, la guerre d'Ukraine, franchement, c'est un cas chimiquement pur d'un peuple qui n'a payé l'Ukraine, qui n'avait rien demandé à personne, qui n'était pas dans l'OTAN, qui ne menaçait en rien la Russie et qui, du jour au lendemain, dans la nuit du 23 au 24 février, se fait envahir et se retrouve sous des tapis de bombes. C'est comparable à très peu de choses dans l'histoire récente. Et j'en ai couvert des guerres. Je sais comment ça fonctionne. Celle-là est d'une grande singularité. Je reviens sur la question italienne juste un instant. Et sur la dimension européenne, évidemment. Vous nous dites que c'est la responsabilité de l'Europe d'envoyer quelques signaux au peuple d'une manière ou d'une autre. Annoncez néanmoins un peuple. J'y reviens. Si vous votez mal, vous allez le payer. C'est globalement ce qu'on peut comprendre. Est-ce que ce n'est pas se tourner contre les institutions européennes en disant que vous vous substituez à la volonté populaire ? Les peuples ne sont pas des enfants. Les peuples sont des... Et le peuple italien en particulier est un grand peuple. On peut lui tenir le discours de la vérité. On peut lui dire si vous avez deux mains... Regardez. Il y a Mélonie et puis il y a Salvini qui se balade partout. Alors, il aime se déguiser. Tantôt, il se déguise en pompiers. Tantôt, il se déguise en gendarmes. Mais tantôt, il se déguise en Poutine avec des t-shirts pour Poutine. Vous avez Berlusconi, l'autre alliée de Mme Mélonie, qui dit que les sanctions ne marchent pas, que d'ailleurs elles sont injustes et que Poutine est un grand homme. Je trouve assez normal qu'on dise au peuple italien vous risquez de mettre au pouvoir des dirigeants qui se mettront en contravention avec la politique, la morale et les valeurs de l'Europe. C'est normal de le dire aux Italiens. Mélonie, elle, elle est pro-Ukraine. Elle est atlantiste. Oui, encore que au moment... Oui, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Sauf qu'au moment de l'annexion de la Crimée et au moment de la première vague de sanctions qui avait succédé à l'annexion de la Crimée, elle s'était déclarée hostile aux sanctions. Je vous le signale, retrouvée. donc, il n'est pas exclu. Elle peut avoir évolué, c'est possible. Ça a l'air d'être le cas. Peut-être, oui. Ou peut-être avance-t-elle masquée. Je n'en sais rien. Moi, je suis, je trouve, assez inquiétant de voir, en effet, dans ce berceau de l'Europe qui est tout de même l'Italie, membre fondateur de l'Union, récent signataire d'un traité du Quirinal qui était censé, et c'était même le cas, renforcer le triangle fondateur France-Allemagne-Italie. C'est ça l'Europe. C'est magnifique. Je suis assez inquiet de voir le trio dont je viens de parler, cette espèce de mauvais triumvirat romain accéder au pouvoir. Donc, c'est vrai que j'espère qu'ils resteront, qu'elle restera longtemps dans ce double langage, peut-être. – Souvons actuellement le grand reporter Régis Lessommier. Bonjour à vous Régis. – Bonjour Sonia. – Merci d'être avec nous. On a trouvé intéressant que vous puissiez confronter vos visions. Vous revenez à la fois d'Ukraine et de Russie. Je vais vous laisser tout simplement dialoguer avec Bernard-Henri Lévy que vous avez écouté depuis le début de cette émission. – Oui, alors effectivement, je vais présenter un petit peu ce que j'y ai fait. J'y ai passé trois semaines sur les différents fronts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons côtoyé les mêmes endroits, mais je parle de Nikolaïev et de Zaporizhia. Je vous entendais parler, mais pas du même camp. Alors, il y a… – Vous étiez du côté russe. – Moi, j'étais côté russe, oui. Donc, je suis passé par la Russie, en effet, puisqu'aujourd'hui, on est passé, donc je suis descendu de Moscou jusqu'en Crimée, en voiture, et je suis remonté en train de Rostov-sur-le-Don. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une traversée de cette Ukraine occupée par les Russes, qui est immense, qui est à peu près, c'est à peu près 150 000 km², sur le front de Kherson, de Zaporizhia, pardon, de Nikolaïev, de Zaporizhia. Ensuite, je suis retourné à Mariupol. C'était d'ailleurs un moment très, très fort. Et j'ai terminé par les Républiques du Donbass, Donetsk et Lougans, avant de repartir dans des conditions aussi assez compliquées, puisque j'ai fait environ 19 heures de train pour revenir jusqu'à Moscou. Aujourd'hui, il n'y a plus de liaisons aériennes. Voilà. Moi, vous me dites, j'ai vu votre reportage dans Paris Match, que vous êtes allé sur le front à Nikolaïev. Moi, je m'inquiète un peu pour votre vie, parce que je suis allé du côté du front russe, je suis avec un gilet pare-balles et avec un casque en permanence. Pourquoi vous ne portez pas votre casque ? On vous voit toujours sur des photos. Là, j'ai vu que vous aviez un gilet pare-balles. Pourquoi vous... Comment l'armée ukrainienne vous amène-t-elle sur le front sans casque ? Ça m'a toujours étonné que je vous avais vu aussi à Misrata. J'explique qu'en 2011, j'ai un très bon ami photographe qui était mort une semaine avant dans cette ville et là, vous ne portiez rien du tout. Pourquoi allez-vous sur les lignes de front comme ça, sans protection ? D'abord, ça dépend des cas. Ensuite, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas pour tout. Vous en avez un ? Je vous laisse répondre. Bien sûr. Moi, je n'en ai pas. Moi, je ne me balade pas avec dans mes bagages un casque où j'ai des pare-balles. Donc, en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire aux militaires... C'est-à-dire aux militaires... Parce qu'à Mikolaïev, excusez-moi, avec les drones, avec les mines, quand j'y étais, un photographe a été blessé, il a sauté sur une mine. Donc, je veux dire, ce n'est pas possible... Vous êtes gentil de vous soucier de ma sécurité et de ma santé. Mais ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à Mikolaïev, j'étais là avec le gouverneur de l'oblast qui s'appelle Vitalikim, qui est un héros de cette guerre en Ukraine, qui est un personnage magnifique, qui incarne, pour moi, les grandes valeurs de la chevalerie européenne. Et lui n'avait pas de casque. Et il n'avait pas de gilet pare-balles. Et nous avons arpenté la ville avec les sirènes autour de nous, etc. Il ne portait pas de casque. Règle de courtoisie élémentaire. Quand je suis avec quelqu'un qui est chez lui et qui se conduit d'une certaine manière, j'essaie de me conduire de la même manière. Voilà. Vitalikim, ne portant pas de casque... On n'est pas sur la ligne de fond. On n'est pas sur la ligne de fond. Mais ça dépend où. Là, je vous parle de Mikolaïev avec Vitalikim. Après, la ligne de front, c'est autour de Kersone, avec les troupes ukrainiennes. Hier, en position de défense. Aujourd'hui, en position de contre-attaque. Alors là, je ne sais pas quelle photo... Je ne sais pas quelle photo vous avez vue. Il y en a, en effet, où je suis protégé. D'autres, où je suis moins protégé. Zaporitsa. Vous avez écouté tout à l'heure le bataillon Charles de Gaulle. Vous avez été avec des Cossacks de l'autre côté, des bataillons... Moi, je n'étais pas avec les Cossacks russes. J'étais avec les victimes ukrainiennes, c'est-à-dire avec ces hommes qui défendent leur maison, qui défendent leur patrie et qui défendent la nôtre. Là, pareil, j'étais avec eux. Je me conformais à leur propre attitude et à leurs règles. Pour préciser à nos téléspectateurs, ce sont deux visions du front, chacun d'un côté. Ce qui est intéressant, est-ce qu'il y a vraiment... Moi, j'ai ma vision du front telle que je l'ai racontée dans un texte auquel je tiens beaucoup. C'est la raison pour laquelle je suis là, c'est ce reportage en match. Il n'y a pas deux visions du front. C'est comme les vérités. Il n'y a pas des vérités et des vérités alternatives. Il y a l'endroit où on est et qu'on raconte. Je veux expliquer aussi une chose. Préciser qu'avant de faire ce reportage, en avril, je suis allé du côté ukrainien où j'ai accompagné les volontaires français. Je suis aussi également... J'ai également embarqué dans un avion ravitailleur avec les Rafales français pour faire une mission d'observation sur la frontière polonaise. Donc, j'ai aussi fait ces deux côtés. Et qu'avez-vous observé ? Je pense que pour nos téléspectateurs, auditeurs, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on en est militairement ? Voilà. On va parler peut-être divisons en deux. On parlera des sanctions peut-être après et l'aurait fait sur la société russe. Des référendums, si on a le temps, mais sur l'aspect militaire. Moi, ce que j'ai remarqué, on a pris la route en pénétrant depuis la Crimée vers Kherson et on est arrivé dans un village qui s'appelle Novo Kadovka qui est au milieu à peu près et qui est sur le Nièpre. Et à ce moment-là, l'armée russe, en effet, était en repli. Donc, on a vu ces chars et ces camions de transport de troupes se replier dans les forêts. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les forêts deviennent l'élément de dissimulation optimale parce que les drones sont partout. C'est une guerre. Et les forêts, d'ailleurs, Régis Sosemier, c'est aussi l'endroit où se réfugient de plus en plus les jeunes russes qui ne veulent pas aller combattre, qui ne veulent pas de cette guerre injuste. Ceux qui ne peuvent pas prendre l'avion pour aller à Istanbul, ceux qui n'ont pas le courage de se casser le bras, comme je le disais tout à l'heure, ils vont en effet dans ces forêts et dans ces villages russes de Russie profonde. C'est vrai, ça. Alors, reparlons des combattants, justement. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce qui est très intéressant, il venait d'y avoir une percée ukrainienne justement sur les berges du Dniepr, donc du côté, donc presque dans le centre de l'oblaste de Rerson. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu constater deux choses. J'ai constaté l'effet des nouvelles armes américaines, enfin, nouvelles, les Imars existent depuis l'Irak, mais la façon dont les Ukrainiens ont enfin réussi de façon décisive, je dirais, ou en tout cas, en apportant un effet sur le champ de bataille. Les Imars, en effet, ont... Je suis allé au pont Antonieski à Rerson. Les Imars ont rendu ce pont, je dirais, hors d'usage. Les Russes ont aujourd'hui mis des barges. Le génie de l'armée russe, le génie militaire, a fait, donc, contre cet effet des Imars. Les Imars frappent partout. J'ai également vu ce qui s'appelle la question des batteries de défense antiaérienne. Je pense que ça intéressera beaucoup nos téléspectateurs. Savoir que, jusqu'à présent, ces batteries-là, elles permettent de réagir, justement, quand il y a des missiles qui arrivent. Et aujourd'hui, les Américains ont introduit une arme qui s'appelle l'AGM-88 qui est lancée depuis un avion et qui permet, même quand la batterie est éteinte, de l'atteindre. Et j'ai vu ces batteries-là atteintes. Simplement, les Russes en ont beaucoup. Et je ne vais pas faire un État global. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à chaque fois un avantage qui se fait. Donc, les drones, au départ. Les Russes, maintenant, ont introduit des drones iraniens. Donc, à chaque fois, chaque armée essaye en fonction. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que quand vous dites que l'armée russe est en déroute, etc., le problème, c'est que l'armée russe, elle a toujours la quantité de matériel. Régis Le Samier. Elle a toujours l'effet, le moral. Vous savez, Régis Le Samier, j'ai couvert, j'ai couvert, autrefois, longtemps dans le monde et depuis quelques années dans Match, à l'époque d'Olivier Royan, d'Hervé Categnaud, vous étiez là, et maintenant, de Patrick Mahé, j'ai couvert beaucoup de guerres. Et une des choses que j'ai apprises, c'est que l'élément décisif dans une guerre, c'est pas les Heimars, c'est le moral, non, 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 c'est le moral des hommes. C'est est-ce que les hommes savent pourquoi ils se battent ou est-ce qu'ils ne le savent pas ? Est-ce qu'ils sont animés par une idée un peu plus grande ou est-ce qu'ils font une guerre à laquelle ils ne comprennent rien et qui leur donne le sentiment de s'abaisser eux-mêmes ? C'est ça, à la fin des fins, dans toute l'histoire des guerres, depuis les guerres entre Sparte et Athènes, depuis les guerres contre les Perses, le nerf de la guerre, c'est pas la quantité des armes, c'est la qualité du moral. Et en l'occurrence, attendez, laissez-moi finir, parce que moi, je n'ai pas lu votre reportage, vous me l'enverrez, vous me direz où vous l'avez publié, je n'ai pas la chance de l'avoir lu. En revanche, vous avez lu le mien, je suppose, dans un journal que vous connaissez bien, dans Paris Match, voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le moral d'acier des combattants ukrainiens. Et pourquoi est-ce qu'ils ont un moral d'acier ? Un, parce qu'ils sont courageux. Deux, parce qu'ils sont animés par des valeurs qu'on connaît bien, qui sont les belles valeurs, comme je le disais tout à l'heure, de la chevalerie européenne. Et trois, parce qu'ils sont le dos au mur, parce qu'ils défendent leur famille, parce qu'ils défendent leur maison, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont en face d'eux un Poutine ou des idéologues de Poutine comme Alexandre Douguin qui disent « Tuons-les tous, comme au Rwanda, tuons-les tous, exterminons-les jusqu'au dernier. » Ils voient les émissions à la télévision russe, à Ruchiawan, ou à Ruchia-Toudé à l'époque où ils les mettaient en France. Et ils l'entendaient. Ils entendaient des idéologues qui disaient... Oui, mais laissez-moi finir. Moi, je vous parle des Ukrainiens. Ça fait une heure que vous êtes ici. Moi, je n'ai toujours pas parlé. Donc, laissez-moi parler des Russes. Laissez-moi parler de ce qu'on est... Oui, mais moi, je veux vous parler des Ukrainiens. Moi, ce qui m'a... Mais vous m'avez... Vous avez déjà parlé... On écoute les deux. Du gouverneur de Nikolaïev. Vous avez parlé de... Et de la vaillance et de la vaillance des Ukrainiens. Laissez-moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a ce qui anime les combattants. Mais vous êtes chez vous. Allez-y, bien sûr. Je ne suis pas chez moi. Je ne jette pas de temps. Allez-y. 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 Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà. Moi, j'ai rencontré ce bataillon en particulier de Cossacks avec lesquels je suis allé dans leurs tranchées. J'ai vu dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. En fait, ce dont je me suis rendu compte avec les combattants russes, c'est que ce n'est pas simplement ce que vous parlez de Poutine. Vous incarnez cette guerre en disant Poutine, Poutine, Poutine. Poutine, en effet, est traumatisé probablement par son expérience familiale, Leningrad, etc., la Seconde Guerre mondiale. Ces gens qui sont dans les tranchées, ces militaires, certains étaient des anciens de Tchétchénie, certains, et encore, ce sont des Cossacks. Et ils crient Allah Akbar. Ce ne sont pas des anciens. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Les Tchétchènes, quand ils prennent un village, on les entend hurler Allah Akbar dans les chaînes de télévision. Je ne parle pas en effet qui existent des Tchétchènes, des Dagestanais qui sont partis et qui crient à Allah Akbar. Merci. Mais là, je vous parle de gens qui sont véritablement habités, comme Poutine, quelque part, par la guerre de leurs grands-parents. Vous savez, il y a des deux... Mais comme les Ukrainiens, mais comme les Ukrainiens... Vous ne me laissez pas parler. La guerre patriotique, Régis Le Sommier, si vous voulez qu'on débatte. Il n'y a pas d'échange, là. Mais si, on est écouté avec un réel. Laissez-moi en tout cas. Vous ne laissez pas terminer ce que je veux dire sur les Russes. Mais la grande guerre patriotique, elle fut menée par les Russes et par les Ukrainiens. Oui, enfin, par tous les Ukrainiens, malheureusement. Mais par les Ukrainiens. Les libérateurs d'Auschwitz, par exemple, c'est le premier front ukrainien, le premier soldat de l'armée rouge à être entré dans Auschwitz. Il s'appelait Anatoly Shapiro. C'était un Ukrainien. Ce que je veux vous dire... Donc la guerre patriotique, elle est partagée par les Russes et les Ukrainiens. Elle est surtout présente aujourd'hui dans ses tranchées, pas avec ses soldats. C'est-à-dire, ce que je veux dire, ce que je veux vous dire, c'est que ne déniez pas à l'ennemi toute nature humaine. Vous êtes en train de le faire. En fait, vous y allez, vous allez en Ukraine parce que vous avez un combat, parce que vous avez une cause. Moi, j'y vais en tant que reporter pour expliquer aux gens, pour essayer de leur faire comprendre ce qui se passe dans la tête de ces infirmiers, de ces paysans. Parce que je suis allé voir aussi des paysans ukrainiens qui ont tout perdu avec cette guerre parce qu'avant, ils avaient le blé. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'exporter. Donc il y a des choses comme ça. Et quand je vous parle de ces soldats, j'essaie de comprendre ce qui motive le peuple russe fondamentalement. C'est un peuple véritablement habité par l'histoire. J'ai vu ce qu'ils ont fait à Mariupol. J'ai vu la capacité... Ce qu'ils ont fait, c'est quoi ? C'est de détruire... De destruction de l'île. Mais c'est pour ça que... Et en quoi c'est être habité par l'histoire, ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que les Russes... Mais en quoi détruire Mariupol et le signe ? Les Russes, quand c'est le rouleau compresseur, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, il y a eu six batailles... Mais pas les Russes, l'armée rougue. ...parle de quartier de Kharkov. Six batailles de chars autour de Kharkov. Les Russes en ont perdu cinq et ils ont gagné la dernière dans la fin de la bataille de course et ensuite que les Allemands sont partis. Vous êtes dans un pays où quand vous allez dans des tranchées, il y a encore à côté les tranchées de la Seconde Guerre mondiale parce qu'en général, les armées ont tendance à faire le siège de ville juste à côté ou dans les mêmes endroits que là où ils ont été. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. On ne l'aissait pas développer. Un, cette expérience... On a tous compris. Un, cette expérience, elle est partagée. Les tranchées, les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, la gloire et l'honneur de la Grande Guerre patriotique, elle est ukrainienne autant que russe. Deux, deux, la Russie habitée par l'histoire, hélas, non. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Poutine qui est passé par là-dessus, qui a éradiqué Mémorial, la fameuse, la grande ONG qui mémorisait, qui documentait les crimes du goulag et qui a totalement révisé, réécrit l'histoire russe. Le malheur de la Russie, c'est qu'elle n'est pas habitée par l'histoire, c'est qu'elle est habitée par une histoire trafiquée. Et moi, je les connais bien. Et le problème de l'Ukraine, c'est son identité fragile. Oui, mais l'identité fragile, c'est une chose. Révisionnisme historique, non, non, non. Laissez-moi finir. Le révisionnisme historique, c'est autre chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez à Moscou, malheureusement, pour le peuple russe, vous avez à Moscou des historiens en civil, un historien en chef, c'est comme ça que l'a appelé un essai que vous connaissez, Vladimir Poutine, qui réécrivent l'histoire. Donc, les Russes sont privés de leur propre histoire. C'est ça, la réalité de la Russie, malheureusement. Les Russes connaissent très bien leur histoire et ils n'ont pas besoin de Poutine. D'ailleurs, le cas de Poutine est assez peu... Pardonnez-moi, vous allez devoir m'entendre puisque vous allez conclure et Bernard-Henri Lévy va conclure. Moi, nos téléspectateurs et auditeurs jugeront, mais c'est très intéressant aussi d'écouter vos deux visions. Je vous laisse quelques secondes et on va conclure. Quels secondes ? Non, moi, je voudrais... Il y a cet aspect-là qui m'a vraiment... Et je vais... Je ne vais pas revenir sur les sanctions. Ce que vous avez dit sur la Russie, vous ne l'avez pas vu, vous ne savez pas. Les magasins, moi, on me dira quand les sanctions marcheront, quand il y aura des queues devant les magasins. Ce n'est absolument pas le cas en ce moment en Russie. Parenthèse fermée. Ce que je veux dire, je veux revenir sur Mariupol parce que Mariupol, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel, pourquoi ? Moi, j'ai couvert aussi beaucoup de guerres. J'ai vu la Syrie tomber en ruine. J'ai vu Mossoul, que nous avons d'ailleurs été tous les deux, être détruite, etc. Mais Mossoul, c'est un siège qui a duré huit mois. La Syrie, c'est quatre ans, etc. Mariupol, en deux mois, la ville a été détruite. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Russes n'ont pas... Ils ont cette capacité de détruire. Ils ont cette capacité d'avancer et de dire... J'ai vu, vous avez dans votre dernier reportage, dit l'armée ukrainienne... Non. Ne mentez pas aux gens. Ne dites pas que l'armée ukrainienne a repris 6 000 km² et quelques arpents du côté de Kherson, 150 000 km². Et même si l'armée ukrainienne reprend Donetsk et Lougansk, qu'est-ce qu'on va faire des populations pro-russes ? C'est deux Ukraines qui se sont traînées malheureusement. Je suis tenue, malgré toutes ces contingences par le temps. D'abord, la capacité de détruire, je trouve ça haïssable, horrible. Si la dernière vertu que vous trouvez... C'est pas vraiment... A l'armée russe, c'est la capacité de détruire. Pitié pour la Russie. Si elle en est là, si sa grande vertu, c'est la capacité de détruire, c'est terrible. Deuxièmement, l'avancée des troupes ukrainiennes, on verra. L'histoire va trancher assez vite. Je crois moins en effet que l'Ukraine, à cause des armes occidentales, à cause de la vaillance de ses volontaires, à cause de l'arrière qui tient, parce qu'une guerre, ça se joue avec la force de l'arrière, je crois en effet que sa victoire, à plus ou moins court terme, est inéluctable. Et je voudrais moquer ça le plus vite possible parce qu'il y a trop de massacres, parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'il y a trop d'horreur. A commencer par Mariupol ou ce qu'on fait les russes est abjecte. Régis Le Sommier, Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir accepté cet échange qui fut respectueux et j'espère enrichissant pour nos auditeurs et téléspectateurs. Merci Mathieu Bocoté, Nicolas Barret. Désolé, désolé pour ce retard et on rend l'antenne tout de suite. Très bon dimanche à vous. Le Grand Rendez-vous européen avec Les Echos et CNews.